Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a encore fait la découverte Oui, 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 oui les antennes et à vos écrans on a la question qui va se libérer dans quelques instants. Un élève ou des élèves qui d'habitude ont des punitions de la part des professeurs mais qui sortent de la classe pour exécuter leurs punitions pendant que les autres élèves sont en classe en train de sur le cours ou les cours. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce une bonne ou mauvaise méthode? C'est un peu le contenu de notre débat de cet après-midi parce qu'on le sait tous qu'il y a des punitions où on dit à l'élève de sortir pendant que le cours continue, lui il est dans la cour en train peut-être de balayer, de laver peut-être la douche pour ceux qui ont subi cette punition là, de cercler par exemple et pendant que les autres en sont en train de sur le cours, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise méthode? On a un peu le débat. Professeur, maîtresse, professeur. Je crois que si tout le monde est passé par là, si on prend cette question toute isolée comme ça, je dirais que ce n'est pas aussi bon de sortir un élève de la classe, d'un moment les autres s'entendent sur le cours et que lui il est en train de sur sa punition parce que tout il est, tout coût prévaut à une évaluation lors d'un examen. Peut-être qu'au moment, le jour où vous le sortez, peut-être que c'est le chapitre là, c'est sur ce chapitre qu'on évaluera lors de l'examen. Et peut-être si l'en dehors et après, lui il n'a pas pu se recopier. On peut recopier après, mais la compréhension. Voilà, il peut recopier, ne pas comprendre. Maintenant et le jour de l'examen, tout de suite, il y va et que c'est sur ce chapitre. Il est chaud. Vous aurez failli, vous, en tant que professeur, vous aurez failli à votre mission parce que votre mission, d'ailleurs, c'est l'élève a réussi. Ok. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, la seule condition, c'est quoi? Si un élève, un élève, on doit sortir hors de la classe, c'est un élève sur le bien. Peut-être un élève qui est en train de sémer du désordre, un élève qui est en train de faire du bruit lorsque le monsieur ou le professeur Siggozi a donné des explications sur quelque chose. Ceux qui lèvent là, je crois que lui, on doit le sortir, histoire de libérer la salle et de ceux qui sont là, qui veulent vraiment écouter ce que le professeur dit, ceux qui veulent, ceux qui sont là pour acquérir de la connaissance, quand on laisse la ramener à la possibilité d'écouter le professeur. Dans cette seule condition-là, s'il n'a qu'un fait du bruit, je crois qu'on peut le sortir. Mais les autres problèmes, je crois que ce n'est pas aussi commun de sortir un élève. Il n'y a pas une autre punition que de faire sortir un élève qui fait du prix dans la salle parce que quand on fait sortir un élève qui fait du prix dans la salle, il manque également au cours. Il rate en fait les explications. On a la même chose. Ok, entoué pour tous les élèves et nous poursuivons un cours. Et maintenant, si et comme un acte innoble, donner lui l'enseignement qu'il faut à la fin, je crois qu'à la fin du cours, vous pouvez régler. Prenez-lui de son temps, au moment où il s'en aura à midi et que les autres sont en train de partir. Arrêtez-le à l'école en train de sursa punition. Je crois que là-bas, ça reste encore plus. D'accord. Là, si je conclue avec toi, c'est-à-dire qu'après, on peut punir l'élève après. Oui, après, parce que pendant les cours où on sent l'élève. Au moins, oui, quand même, il n'y a pas que vous le sortez. C'est comme si vous étiez en train de reprendre la violence par un acte outil violent. D'accord. Laissons-nous l'occasion de sur le coup. Après, le coup sortez et prenez-lui de son temps à voir. Même si c'est en récréation, vous avez occupé toute sa récréation en train de travailler. Faites-le voir. Comme ça, il n'aura pas le temps de causer avec ses amis, de tapoter avec ses amis. Dans son temps, c'est son temps à voulu voler. D'accord. D'accord. On a bien noté, on vaut le temps maintenant des élèves pour permettre à ce qu'ils puissent comprendre mieux la raison pour laquelle la punition est administrée et tout. Miss Rachel, la même question, eux, les élèves qui exécutent sa punition aux heures où les autres suivent les cours. Bon ou mauvaise méthode ? C'est une mauvaise méthode, on va le dire tout de suite. Et je vais aller pratiquement dans le même sens que Marcel. Oui. Parce que l'élève en question est venu pour suivre un cours d'honneur. D'accord. Donc, c'est clair que la punition, en quelque sorte, ne sera plus directement bénéfique à l'élève. C'est vrai que vous êtes en train d'essayer de le rééduquer, de l'apprendre et de l'adapter à de bonnes conditions. Non, ça ne rentre pas directement dans les terres, comment ? D'accord. C'est bien mieux de choisir un moment bien qu'on puisse, peut-être la récréation ou bien même après les cours. Même la récréation, je crois que c'est fait pour se reposer, de manger, de se reposer avant de reprendre les cours. Donc, la récréation, pour moi aussi, n'est pas le moment bien approprié, je vais dire. Mais quand tu n'es pas d'accord avec lui, le fait de punir l'enfant pendant la récréation. Mais dans quelle punition, toi, tu proposes à ces professeurs qui sont en train de le suivre ? Voilà. Parce qu'il faut rappeler, les enfants sont en congé. Il faut le dire, les professeurs également sont en congé, ils sont en train de le suivre. C'est le moment quand même de leur appeler rapidement pour qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire exactement lors de ces cours, ou quand ça arrive que les élèves commettent des erreurs. Moi, je proposerais peut-être de demander à l'élève de rester debout tout au long du cours. Dans la classe ? Dans la classe, il reste debout, ou soit il va derrière, ou il reste debout, ou soit on lui demande de venir s'ajouter devant ses autres camarades. Ou bien, il y a d'autres punitions, il fait un tour, un tour, un tour, 50 mois, 100 mois déjà. Ça va bien, et puis il sera plus concentré, moi je crois. Mais le fait sortir, il faut rappeler qu'il y a des élèves qui n'ont pas envie de suivre des cours. Et si vous leur donnez l'occasion de ne pas suivre, ça leur fera plaisir, même si c'est une punition qu'il y a derrière. Il y a des enfants dans leur tête, ce cours je ne veux pas suivre, donc il est dehors, il s'amuse, même si c'est une punition qu'on lui a donné, il prend plaisir à résécuter cette punition-là. Donc je crois que les professeurs devraient inciter plus les élèves à suivre les cours, et les motiver davantage à suivre les cours. Donc généralement, c'est mieux de les punir en étant toujours dans la classe par exemple, où il y a des taux de signal qu'on les met au cours. Est-ce qu'il y a encore des signes ? Non, je ne pense pas. Il n'y a plus. Aujourd'hui, on demande aux enseignants de ne plus frapper les élèves, mais moi je vous dirais de bien frapper, parce que le noir, quand on ne le frappe pas, il n'est pas discipliné. Je ne sais pas le cas, cette décision vient du gouvernement, donc on ne va pas se dérider de cette règle, on va respecter la règle. C'est ça ! Oui, mais je sais que beaucoup seront d'avis de ne continuer pas à frapper un tout petit peu les élèves. De frapper et exagérer de manière à tuer les enfants. De toutes les personnes, moi j'avais tué un élève avec. Oui, mais c'est ça que je vous dis, parce qu'au moment où on parle de droits, les gens oublient leurs devoirs. Donc on a tendance à accorder plus de droits, et on a tendance à oublier nos devoirs. Parce que quand je suis là pour suivre un cours, je m'adapte aux conditions. Et quand je force, on me ramène, on me ramène. On me ramène tout simplement. Tu sais, c'est pas les bâtons, ramenez-moi quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a également des professeurs qui refusent de mettre les élèves debout, parce qu'un élève debout dans une salle, ça perturbe d'autres élèves également. Des punitions en classe ? C'est pour cela que j'étais pensé que l'élève parte derrière. Même derrière, il perturbe ! Il perturbe pas derrière. Dans toute la situation, je ne souhaiterais pas punir les élèves tout de suite dans la classe. Parce que ça distrait aussi ses avis. Ok. Peut-être qu'il a arrêté de faire éto, etc. On a essayé de casser les pommes, par exemple, de tenir les pommes. Oui, on a essayé de casser les pommes, je ne suis désormais pas continuer le cours quand même. D'accord. On pense que c'est un professeur de matriques qui a une heure de temps pour son cours et tout. Et dans les une heure de temps, on a encore de 6 minutes. Et la discipline, ça fait partir du cours que le professeur vient dispenser. D'accord. Donc, il y a des moments où le professeur est obligé de consacrer ne serait-ce qu'une à deux minutes pour exécuter cette punition. Ça fait partir de la discipline. D'accord. D'accord. Bien. Mais tu as quelque chose à ajouter rapidement ? Oui. Si je devais aller dans la même ligne. D'accord ou pas ? T'es d'accord avec lui ? Non. Et là, on suivait un point que je voulais maintenant aller dans la même ligne. Il y a certaines idées en réalité. Lorsque quand il est, c'est que ce professeur-là, lui, si je viens, je ferais un petit gémace, il va me sortir. Il se dit, tu sais, à la quatrième, on a la mathématique. Mais le gars, la série, le gars, la série, le gars, la série. Tu parles en tant que quelqu'un qui a déjà essayé ? Je parles en tant que quelqu'un qui a déjà essayé. Je te rappelle, j'avais le conseil de science physique, encore une seconde. C'est quelqu'un qui a t'invoué quand il gyme un peu, il te surprenne. C'est que tu sors. Le plus souvent, c'est que moi, ça m'arrange. Dès qu'au récuération, je dépose mon sable. Et hors de la classe, dès qu'il rentre et que je gyme un peu, il me dit, sors, je prends mon sable. D'accord. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, je m'en rends compte. je pense que je ne peux jamais autoriser mon petit frère vous devez un petit peu vous mettre dans la peau des élèves en réalité les élèves sont comment l'est-ce que tu lui mets à la porte c'est que pour lui c'est une bonne chose en fait l'une s'il ne se voit pas le coup les élèves c'est pas après qu'il s'en rend compte qu'en réalité c'est qu'il faisait c'était pas aussi d'accord il est ce que tu faisais ça écoutez quoi tu as eu combien en mathématiques les mathématiques et les sciences physiques le plus moi je ne suis pas ce n'est pas aussi mon monde je ne suis pas parce que toutes les matières sont très importantes oui c'est pas une raison pour dire que chaque fois qu'un professeur le sort lui ça fait c'est un peu de plaisir donc il est en train de demander aux professeurs de ne plus le regarder particulièrement je parle de certains moi je regardais certains élèves lors d'un coup de français sorti moi je les trouvais gens comme si c'est voilà ils étaient mal c'est comme si dans la tête ça ne travaillait pas oui c'est ça voilà c'est comme quand même il y a certains me regardent vous êtes comme un fou voilà donc je crois que les professeurs ne doivent pas permettre aux élèves ça parce que lorsque vous le sortez lui ça c'est que peut-être c'est un pain même déjà et qu'on dirait c'est un an déjà établi et vous le sortez lui c'est de la gueule de bonnumère il s'en est en train de faire tout d'accord qu'est-ce que tu as vu des choses dans quelle matière non moi j'étais une bonne élève hein toujours à l'exempleur genre je rate un coup même je pleure ok c'est que je suis pas dans ton genre là je suis pas du tout d'accord avec ça parce que l'enfant quand il revient à la maison c'est soit pour se reposer au conseil de son temps pour apprendre un autre je pense qu'on sort un peu plus du cadre ici c'est juste de savoir est-ce que c'est une bonne ou mauvaise méthode le fait de se faire sortir un élève parce que les autres sont en train de suivre le cours parce qu'il y a plusieurs autres punitions à laquelle on peut soumettre un élève et on pense qu'on parle mais le fait de faire sortir l'élève c'est ce qui est important je dis c'est autour de cette thématique là on est d'accord si moi je n'ai rien vu de l'avoir des cent fois mille fois on l'a tous récroquillé tu m'as la fait et tout donc ça rentre un peu dans les propositions qu'on nous demandait de faire donc je soumets juste l'esprit là parce que c'est aussi important d'accord super merci beaucoup pour vous avoir vous avez maintenant l'opportunité et l'occasion d'interagir avec nous de réagir de nous dire si c'est une bonne ou mauvaise méthode punir un élève de faire sortir pendant que les autres en sont en train de suivre le cours pour ceux qui viennent de prendre le train en marche la question est à l'écran un élève qui exécute sa punition aux heures où les autres en suivent les cours bonne ou mauvaise méthode 92 91 63 13 la suite sur les antennes de la télévision deuxième on revient pour continuer avec vous parce que vous avez déjà en numéro 1 vous avez déjà nos différentes pages sur lesquelles vous pouvez réagir et laisser votre commentaire et ensemble on sera une idée sur la climatique du jour la suite avec les informations pour cet après-midi j'ai une très bonne nouvelle pour les amoureux du show des sorties surtout des foires l'avoir ajafi pour la 10e édition une très belle information c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui il faut le dire de les années précédentes il n'y avait pas vu de foire ça se faisait juste en ligne et tout mais pour cette année si tout va bien je me rappelle encore si les conditions sanitaires vont bien et tout et que le gouvernement laisse aller les choses comme ça a déjà commencé je pense qu'à partir du 25 au 7 septembre 2022 nous aurons une édition la dixième édition de la foire adjafi je vais rapidement le communiqué du directeur de la direction plus tôt mais avant la couverture plus et ses couleurs rapidement on y va la direction générale de la foire adjafi informe à un chef d'entreprise que l'édition 2022 de la foire adjafi la foire des jeunes entrepreneurs se déroulera à agonivé le mai du 25 août au 11 septembre 2022 les entreprises des secteurs de l'innovation des nouvelles technologies du bâtiment des travaux publics de la de la cosmétique de l'agrobusiness du textile de la mode et autres sont invités à s'inscrire du 15 avril au 30 mai 2022 au siège de la foire la direction générale rassure les participants et l'ensemble des acteurs que cette dixième foire adjafi l'édition 2022 se déroulera dans le respect des mesures barrières en vigueur au togo pour les renseignements vous avez des numéros qui sont disponibles sur le passe que vous pouvez contacter voilà pour ceux qui commencent déjà par nous poser la question comment l'achat des stands et tout et tout ce qui va avec vous avez des numéros qui sont disponibles et contacter et voilà vous aurez toutes les informations c'est une très très bonne nouvelle parce que pour cette foire là on a des stands on a des commerçants et commerçants qui viennent pour vendre et tout on a également des artistes qui auront une très belle et magnifique scène sur laquelle ils vont se produire et une fois encore tester leur capacité après la face corona parce que beaucoup n'ont pas eu une grande scène comme ça comme la scène d'addafi qui s'annonce bien et ça il faut le dire également à la part de mon domine également pour cette année les informations circulent et ça va te lire donc pour ces vacances de 2022 on aura beaucoup plus d'ambiance voilà un peu la bonne information sur les antennes de la télévision vous aimez surtout sur le plateau de l'équivalent dans quelques instants on va découvrir un peu les bonnes choses que regorge plutôt la louesse avec miss rachel on prend d'abord le dingue et on revient juste derrière pour le contenu de bien-être bien-être pour ce d'après l'idée déjà sur lui déjà sur elle pour nous donner ample information en plein détail sur l'idée de savoir qu'est ce que la louesse peut changer sur une personne ou sinon sur le corps d'une personne alors merci escabé on parle du deuxième numéro de la semaine et on parle bien évidemment de bien-être aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus sur notre physique je veux parler bien évidemment de notre peau en parlant des bienfaits de l'aloe vera d'accord alors on va d'abord commencer par parler des utilisations générales de l'aloe vera couramment utilisé dans les industries cosmétiques et agroalimentaires il faut noter que l'aloe vera est une plante vivace qui se développe dans les environnements chaudes et arides plus précisément en afrique du nord généralement utilisé dans les produits de soins proporel quelques baumes à lèvres les lotions et autres soins pour la peau d'autres l'utilisent pour soulager les démangeaisons à sceller accélérer partant la cicatrisation de blessures et comme agent hydratant l'aloe vera il est également utilisé en eau de massage par raison de sa capacité à soulager les douleurs et les inflammations donc vous pouvez utiliser de l'aloe vera pour faire vos massages etc également utilisé en soins pour les cheveux utiliser comme un après-sampoint justement pour nous les femmes pour traiter les corps chevelure secs et la pellicule traitement également des piqûres d'insectes c'est ce qui m'a hypotiqué traiter les compliments et les informations provoquées par des piqûres d'insectes comme abeilles et légènes donc si vous avez été piqué par une abeille vous pouvez mettre de l'aloe vera dessus pour éviter l'inflammation composition on va parler maintenant de la composition de l'aloe vera composée de vitamine c vitamine a vitamine e vitamine b1 b2 b6 elle apporte donc du fer du cube du magnésium du calcium du manganèse et du sodium et du potassium quels sont alors les bienfaits sur la peau ça c'est important voilà c'est ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui l'huile d'aloe vera possède des vertus thérapeutiques de l'aloe vera possède plutôt des vertus thérapeutiques la peau d'aloe vera a une action anti-inflammatoire et anti-bactérienne d'accord l'huile d'aloe vera est une bonne alternative aux hydatons chimiques l'aloe vera rend souple, ferme il peut aider à prévenir l'apparition de rides, de vergétures et réduit également l'acné dû à sa capacité à réduire l'inflammation de la peau d'accord l'aloe vera est aujourd'hui utilisée pour traiter les problèmes de peau courants tels que l'exément et l'air rougeur soulagent les douleurs provoquées par l'air et le zona donc si vous avez le zona sur le corps vous pouvez l'appliquer également ok l'exément c'est une maladie que je remarque plus aujourd'hui et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai jugé bon d'en parler en parlant de notre peau d'accord parce que les aimants aujourd'hui il y a d'autres personnes qui naissent avec et il y a d'autres personnes qui lorsqu'elles grandissent ils finissent pas l'avoir donc généralement mon petit frère en souffle généralement il n'y a pas de produit comment on l'appelle ennemi ennemi ah ça je ne sais pas d'accord donc on va chercher une fois encore donné cette information nous avez téléspectateurs parce qu'en parlant de maladie il faut connaître les noms pour savoir que c'est de cela que la personne souffre c'est important c'est important c'est important ennemi bon je ne sais pas trop comment on peut l'appeler d'autres vu que ça fait sous forme de brûlure ça laisse croire que la personne a utilisé de pommade et que la personne sait brûler donc on n'a qu'à faire attention aussi par rapport à ces préjugés parce que ça peut apparaître partout sur le cou, sur les coudes sûrement les endroits où quand les gens se débitent souvent ça ça apparaît donc c'est à ces endroits là on les retrouve d'accord d'accord donc voilà en quelque sorte les bienfaits de l'aloe vera j'espère que ça sera bénéfique pour quelqu'un qui nous écoute actuellement on se retrouve le vendredi ou bien d'autres mineurs bon d'accord merci beaucoup je pense que dans les pratiques ou dans l'utilisation on conseille également à ceux qui ont assez d'acné de le passer juste au visage avant de prendre la douche ça sert également d'enlever les taches vous pouvez le garder mes appellateurs je pense que c'est comme un liquide il ne s'applique pas il ne s'applique pas et puis c'est utilisé dans les sujets donc il y a beaucoup de propriétés de l'aloe vera et justement vous pouvez le retrouver partout d'accord vous n'avez qu'à couper et enlever les épines qui sont acides comme on le dit souvent donc enlever et appliquer directement le gel d'accord merci beaucoup bien-être pour cet après-midi on a appris beaucoup de choses on irait également à la maison pour ceux qui ont déjà cette lampe là dans leur maison et qui pensent que c'est juste des fleurs pour découvrir la maison non vous pouvez l'utiliser pour changer quelque chose sur votre peau pourquoi pas sur votre corps on prend rapidement une pause musicale le temps pour nous de revenir en plateau pour continuer avec vous légitime mic or le titre l'ordre d'un voyou déjà disponible comme vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement il faut encore on regarde cette vidéo et on revient juste derrière édite au govi baby hey légitime mic ombre fils de l'encre de la pluie l'ordre d'un voyou c'est la fille parfaite il te suffit d'un seul coup d'oeil pour que tu t'aides et tourne du prophète et quand vous êtes en fête la fille te bouffe jusqu'à ce que toi tu ne regrettes son nom c'est parfait elle a le regard d'une déesse la démarche d'une tigresse et son sourire me laisse si perplexe je ne trouve pas de mots pour m'baller cette go Dieu lui a tout donné sauf mon numéro elle aime être avec des bosses trouve que moi je ne suis qu'un gosse j'ai bomi des bottes la go trouve que moi je ne suis pas hot j'en ai parlé à mes potes ils m'ont dit de la laisser tomber car la go nous prend pour une mauvaise note malgré mes efforts la go jouait à la fille rebelle mais moi j'étais toujours épris d'elle je voulais qu'elle soit ma prunelle la conduire devant l'hôtel le sud je pars je n'ai même pas encore son tel alors j'ai sorti les gros moyens j'ai dit bébé si tu sors avec moi tu n'auras plus de pacotilles mais de l'or tu ouvrais sur les mains je couvrirai ton coeur de rubis cristallin afin que plus jamais on ne puisse entendre tes larmes de chagrin je t'emmènerai loin de tous ces regards mesquins qui oseront te dire que notre amour coups tout droit dans un ravin toi et moi c'est pour la vie pour la vie on se dira toujours jeter jeter quand tous nous sommes au terre car oui tu es ma parfaite on va parfaite mon loup je continue en lui disant bébé amna finot d'artio et je l'embrasse dans le cou du coup elle fond cède me dit qu'elle veut bien tenter le coup même si elle n'aime pas mon côté voyou mes poèmes lui donnent goût elle dit qu'elle voudrait un mec romantique comment faire moi je ne viens pas de la romantique en fait son coeur je l'ai voulu mais bien avant qu'elle me montre son corps magnifique mais entre vulgarité et poème je finis par me prouver que je l'aime mais par son père le vrai problème pour faire son bonheur je devais me lever de bonne heure même si on me dit que ce bonheur est éphémère je dois le faire car ma parole je l'ai donné à sa mère légitime mic or i need you i need you girl Oh, I love you Oh, I need you I need you, girl Oh, I love you Oh, I love you Légitime Mic offre l'ordre d'un voyou en titre que vous pouvez apprécier un peu partout que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement Pour nous, il faut encore rappeler que ces jeunes talentueux font quand même un effort pour les sorties et tout ce qui va avec vivement, que leur carrière prenne de l'envolée et qu'ils puissent vivre mieux de leur talent et tout ce qui va avec Quelques messages rapidement par rapport à la question, la thématique du jour Si on peut encore la voir à l'écran, c'est très important parce qu'il y a d'autres qui viennent quand même de s'installer devant leur poste téléviseur, c'est important de rappeler la question Un élève qui exécute un sans punition aux heures où les autres suivent les cours Bonne ou mauvaise méthode Bonsoir, le plateau Bonsoir, je trouve que c'est une mauvaise méthode Quelqu'un d'autre nous dit C'est l'échec carrément que les professeurs sont en train de montrer aux élèves D'accord, je suppose qu'il est également contre C'est-à-dire une mauvaise méthode D'accord, super La suite également, quelqu'un d'autre nous dit Bonsoir à vous Bonsoir Merci pour cette thématique Je n'ai jamais compris pourquoi les professeurs disent souvent de sortir de la classe pendant qu'ils continuent toujours les explications Moi ça m'énerve D'accord, la question de savoir Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont punis Ou ceux qui restent dans la classe et observent les autres dehors Si vous êtes parmi ceux qui font quand même des erreurs et qui sortent Je vais juste vous dire de ne plus en commettre Je pense que c'est mieux Et de pouvoir rester dans la salle comme les autres élèves Mais là, pour le cas où vous vous sentez mal Je suis d'avis avec vous Je suis d'accord d'être gêné de voir son camarade dehors Parce qu'il a fait quelque chose pendant que je suis le cours Peut-être que c'est à toi maintenant de venir lui réexpliquer ce que le professeur a dit Il y a l'an des trains de groupe et tout Donc je suis d'avis avec vous Donc voilà Il est également totalement contre Si je peux conclure Un autre également nous dit Bonsoir, blague de l'équivalent Bonsoir, ma TV2 Bravo pour votre émission Et la question Les professeurs doivent être sensibilisés Ok C'est pas faux Oui mais d'un côté sincèrement Ne blâme pas tout de suite On ne blâme pas les professeurs Mais c'est eux qui donnent la pulsion Non, le professeur est libre de punir l'élève comme il veut Mais le fait de faire sortir un élève C'est ce que nous nous dénonçons On est d'accord Si, si, si je dois comprendre On peut blâmer un élève comme toi Qui sortait On est d'accord Mais on peut également blâmer des professeurs Qui se disent On sort de la classe Moi le plus souvent je me dis Que c'est peut-être sur le fait de la colère Peut-être que tu commences à tous Est-ce que le professeur doit utiliser la colère Ah, mais c'est un être humain Il va lui aussi Mais si tu t'as trop fort Il va se fâcher Il ne va pas te voir comme un adolescent Qu'est-ce que tu défends en fin de compte ? Je pense que Non, le message qui l'a envoyé J'essaie juste d'être fait Aujourd'hui j'ai gagné On a compris que tu as commis beaucoup plus d'erreurs Dans ton passé Et qu'aujourd'hui peut-être que c'est un relatore attrape Et d'autres Ou tu as su que c'est ce qui me rattrape Et tout Tu t'es corrigé Mais là l'élève qui est en train de suivre l'émission actuellement Lui, pour lui C'est de te suivre en tant qu'exemple Parce que tu te vois à la télé C'est un temps de dire C'est un temps de dire L'élève que voilà Ne le fais pas parce que c'est pas bien Et de rester dans la salle Oui et c'est ce que je suis en train de dire Parce que le téléspectateur qui a envoyé le message Essaie tout juste de blâmer le professeur Les enseignants Et c'est ce que je dis De ne pas tout si te poser Bon oui, il dit juste de sensibiliser Jusque là, il n'a pas de blâmer Tout le monde peut être sensibilisé Comme tout comment sensibiliser les élèves Il faut également le faire pour les professeurs également Parce que les professeurs montrent des choses Tout de suite, tu sors de sa classe On est d'accord ? Super Merci beaucoup pour la compréhension Autre message Pardon Bonsoir à tous sur le plateau Bonsoir Selon moi, il faut laisser l'élève suivre le cours Et à la fin, on peut lui le punir Sinon, le faire sortir C'est de rater une partie de la leçon Merci Merci beaucoup Merci Un autre nous dit Bonsoir et bonne émission À vous Les professeurs, parfois, ils exagèrent Comment quelqu'un peut payer les collèges Non Non, vous n'êtes pas sérieux Oui, on sait que vous avez payé les collèges Mais soyons bon élève également Soyons un élève exemplaire Pour ne pas se faire sortir de la classe Mais la salle et tout C'est important de le dire Comme quoi, on doit couper un peu pour le chat On couper un peu pour la souris également Pour ne pas se faire sortir de la salle Il faut être digne Il faut respecter ce que le professeur dit C'est vrai parce qu'on n'est pas une matière Qu'on doit sortir Ou qu'on a fait quelque chose Pour qu'on nous fasse sortir de la salle On est d'accord ? Super Merci On va dire un dernier message rapidement C'est important de le lire Bonsoir à vous Bonsoir Je vous suis de près Et je suis content par rapport à votre thème Je n'ai jamais été fait sortir d'une salle Mais quand on sort mes camarades Je pleure pour eux Parce qu'ils ne suivent plus le cours Et à l'examen Ils n'ont pas de bonne note dans la matière Ok Ça c'est une preuve Que l'élève qui ne suit pas bien le cours Probablement ne fera pas bien le devoir Ou l'examen comme tu l'as dit Merci beaucoup à toutes ces personnes Qui nous envoient des messages Et répondent à notre question À notre thématique du jour Un élève qui exécute sa punition Aux heures où les autres suivent les cours Est-ce une bonne ou mauvaise méthode ? 92-81-73 Les informations sportives C'est tout de suite sur les antennes de la télévision 2ème On prend le dingueul Et puis on revient juste derrière Pour les informations sportives Le sport dans l'équément Une affaire de Marcel Le Sage Très souvent avec de très bonnes informations Aujourd'hui on sera en Togo Et également un peu partout dans le monde On peut parler du football C'est cela ? D'accord, on commence avec quoi ? On commence avec les différentes dates Des différentes compétitions On a une couverture ? Oui D'accord, si on a la couverture au pays alérique Comment la couverture ? S'il vous plaît On commence avec les différentes dates Des différentes compétitions Qui vont vous plaît l'année Sur le continent africain D'accord Le tirage au sort des éliminatoires Il y a des dames qui iront défendre le Togo De l'autre côté de l'Algérie Un joint déjà dévoilé par le sélectionneur C'est une des mille partenariat Caïtobiti Elle est au total d'une vingtaine Oui Elle est sélectionnée dans Lussi Gantin C'est important de le souligner Que de la voie Il faut savoir ici Elle a été également sélectionnée D'accord J'en ai eu le temps Elle est allée en un stade du 15 avril au 25 Ici à Lomé D'accord D'accord C'est une bonne nouvelle également Vivement qu'elle nous décroche Rien que des victoires Des victoires D'accord Super sera la suite étant nous parlons de la coupe du monde et les le comité d'organisation de la coupe du monde est un moment on revient d'abord avant de parler de la championne ce nique on revient au plateau s'il vous plaît d'abord oui on y va avec l'information de la coupe du monde je disais la coupe du monde le comité d'organisation de la coupe du monde est actuellement en pleine concertation pour ramener les matchs de la coupe du monde de 1000 3 à 100 minutes 5 minutes habituellement c'est un 3 10 minutes c'est à dire 45 45 et puis après si après les j'aurai des jeux souvent la prolongation est-ce qu'il est présent voilà peut-être qu'il trouve que le lé le pain est suffisant pour vraiment les jeux est-ce qu'ils ont posé la question n'est pas aussi facile que ça voilà c'est à dire c'est quand c'est quand ils ont ajouté cinq minutes bon il peut dire il ya plus de de temps additionnel il ajoute cinq minutes là sur tous les matchs c'est à dire que qui a faute qu'on a des arrêts de jeu et tout et tout et tout les cinq minutes la vitre on s'ajoutait aux 45 minutes pour que ça puisse faire c'est comme venu vous jouez les séquelles minutes vous sortez ok et imaginons qu'un match et il faut jouer les prolongations en plus des cinq minutes justement après leur concertation il peut trouver peut-être en terre d'entente et statut sur les prolongations les minutes qui vont s'y ajouter on est d'accord en tout cas c'est ce que moi j'ai compris en moi je suis avec un regard assez pointu c'est ce que moi j'ai compris peut-être que les les dix minutes qu'ils veulent ajouter c'est juste pour éviter que vous allez voir au cours de certains matchs on ajoutait jusqu'à dix minutes oui notre match deux minutes le fait d'ajouter juste 5 ça permet aux deux équipes là de savoir que que tu tombes ou pas que tu sois blessé ou pas qui est le changement ou pas il vous avez juste que cinq minutes ajouté dans le temps réglementaire en tout cas s'ils le font dans cinq minutes en 90 minutes et après aller aux arrêts de jeu et même valet pour l'action du papier c'est du tout oui oui c'est à dire mon jeu jusqu'à 55 minutes waouh ça sera du lourd il faut augmenter les prix mots joueurs jeudi n'est pas fait que je ne porte encore super merci beaucoup pour c'est le dernier couverture d'accord nous finissait avec la salle pas ce livre oui voilà des équipes déjà qualifié pour les démis filets important le real est venu à bout de la chelsea hier et j'ai l'arrière et aussi à venir il faut dire que ça n'a pas été facile la maison blanche a été avec des yeux rouges hier je pense à l'aller ils avaient joué trois en faveur de réel et le battre retour chelsea voulait faire la remontada déjà ça n'a pas été compliqué oui oui personne n'aurait dit que cela serait facile nous et là il faut dire qu'il y ait vraiment votre jeu n'était pas aussi que ça on est d'accord réagir n'était pas son niveau maximum on peut le dire tiens s'il y avait pratiquement toutes les balles et voilà ils ont dominé le jeu moi je dis bravo à l'équipe de chelsea qui n'ont pas des vérités il a fallu que quelques secondes pour que la maison blanche de se retrouver à la maison vous voyez un peu mais moi la surprise d'hier c'était l'élimination de bayern ben ouais ça ça reste j'étais j'étais surpris et détonné de voir que bayern se rentre à la maison si facilement comme ça en tout cas c'est le football ce sont les enjeux on ne plus rien ne fera que souhaiter un bon courage à ceux qui sont éliminés et beaucoup plus de bonnes chances à ceux qui sont toujours dans la compétition et surtout ma vie oui vous allez affronter qui le tirage et le tirage n'est pas d'accord super en tout cas de toutes les façons moi je suis femme du football pas spécialement femme d'une équipe on continue sur les intérêts de la télévision deuxième dans quelques instants on parlera des talentueux surtout dans le talent d'or et il faut le monter et surtout avec vos messages que vous nous envoyez c'est important de les lire tu me permets je lis quelques messages rapidement bonsoir les amis bonsoir également chers amis j'espère que vous allez très bien votre émission me plaît beaucoup et surtout le débat à l'eau merci vous avez également l'opportunité d'interagir avec nous de nous donner votre avis à chaque débat ou à chaque thématique donne également votre avis ça nous ferait plaisir on continue avec notre ami qui nous dit pour les professeurs qui sortent les élèves de la classe il faut juste les convoquer à une réunion et chercher une autre forme de punition ouais ouais c'est faisable je pense je pense que c'est mieux c'est mieux c'est mieux de le faire comme ça et de chercher une autre forme de punition que de sortir l'élève de la classe c'est important un autre nous dit bonsoir à vous bonsoir mais les gars oui on se porte bien merci beaucoup merci ok ok la personne trouve également que tu as une belle chemise et ils continuent pas à dire mais bon je comprends pas je comprends pas bon aujourd'hui avec un autre message peut-être on peut comprendre la suite c'est pas c'est pas ce que vous voulez toucher du doigt on y va avec un autre qui est notre qui nous dit bonsoir je vous écris depuis à bali pédogan je ne rappe pas votre émission parce que il ya quelque chose qu'on apprend dedans merci beaucoup et pour la question d'aujourd'hui souvent les professeurs pensent que en sortant les élèves ils vont mieux ils vont plus commettre les mêmes erreurs mais les élèves qui savent que ils veulent sortir ils vont commettre les erreurs pour sortir bon je pense que le message a été écrite d'une manière mais c'est juste pour rejoindre un sommet qui disait et rejoindre également ce que tu faisais comme les lèvres c'est que le problème ne m'intéresse pas de trop la matière ne me plaît pas de trop bon il stimule quelque chose pour que le professeur puisse lui faire sortir rapidement tout cela ouais souvent souvent même moi je me rappelle j'étais majeur de ma voilà je le faisais mais c'est quand même majeur de ma classe qu'est ce que est ce que tu dois et une fois être un bon élève mais j'étais un bon élève b mais dans certains matins moi-même je ne me retrouve pas dans son âge et n'est pas très envie de rester en classe d'accord et comme je vous je ne pense que je pense bien sûr qu'il faut fermer la parenté sur cela il ya des petits frais qui sont en train de te voir qu'ils veulent être comme toi ouais ne le fait pas surtout parce que voilà après ne fait pas ce qu'il dit oui s'il vous plaît c'est pas un bon exemple bon pas la personne est une bonne exemple mais ce qu'ils faisaient c'était la raison donc du coup ne fait pas ce qu'il dit il essaie juste de raconter sa vie pour les conséquences je pense que tu as eu des conséquences oui j'ai vu des cas ce qu'aujourd'hui je me rappelle un payeur à l'université il y avait un coup que j'avais raté je suis revenu à la maison dans mon cas de seconde je fouillais je fouillais j'avais pas le coup je me rappelle que j'étais sorti pour moi il est parti j'étais juste sorti sciemment pour moi il n'est pas qu'il à la fin lorsque j'étais revenu m'avait été avancée dans un sable c'est un restaurant après je n'ai pas copié le coup et j'ai eu des répercussions à l'université d'accord d'accord c'est à dire les coups que tu avais raté encore deux secondes oui voilà sa taille à certaines informations dont capital dont j'avais besoin je suis venu d'aller fouiller dans le cahier 0 d'accord si j'étais à côté de mon papa il dira ça t'apprendra merci beaucoup pour ces témoignages là ne le faites surtout pas ne sortez pas quelle que soit la raison restez dans la place suivez le coup parce que c'est important on ne sait pas à quelle partie du coup sortira l'examen c'est important de rester dans la salle bonsoir à vous sur une continuation super émission pour vous je vous adore l'eau si parce que c'est le numéro qui s'affiche déjà au bas de votre écran c'est le nom de escravé il n'y a pas de problème 92 92 63 13 et le numéro de escravé la valeur il n'y a pas de souci mais s'il vous plaît appeler pour quelque chose d'abus à l'intérêt c'est juste pour je suis désolé je suis désolé on continue avec vous très cher ami téléspectateurs dans quelques instants dans la base des talentueux surtout dans cette partie où nous révélons des talentueux sur ce plateau on vous propose une vidéo mais d'abord on prend le jingle de talent d'or et puis on revient juste derrière pour parler de ce talentueux qu'on a découvert quelques instants à tout à l'heure beaucoup font du slam mais beaucoup a également essayé de le faire à leur manière à lui il a décidé quand même de faire du slam mais en mode de gospel c'est important de révéler des tavans comme c'est également de mettre en lumière sur ces personnes là qui travaillent d'arrache-pied pour apporter quelque chose à la culture tolès pourquoi pas la musique tolès il est très important de le noter avec cette vidéo que nous allons découvrir tous ensemble c'est un véritable talentueux qui utilise le slam pour faire du gospel regardons ensemble et on revient juste derrière c'est d'un talent d'or que ça se passe une plume qui ne manque jamais de parole une plume pleine de belles paroles pour vous je ne serai pas moderne mais traditionnelle juste pour faire ressortir des mauriels génération consciente nous ne sommes que des produits de la grâce 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 produit de la grâce 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 produit de la grâce je ne suis qu'un produit de la grâce 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 produit de la grâce 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 produit de la grâce je ne suis qu'un produit de la grâce j'ai quitté ma maison mondaine pour me faufiler dans les ruelles de ta parole j'ai fini par faire de c'est réellement refuge personnel la bible m'a source d'inspiration et de motivation le débat et je ne fais que déclamer des pas moi j'ai dit pour tes formes au lolo ton sourire et ton charme au lolo moi j'ai dit pour ta sape au lolo baby choco design quand je te vois je me jacana ta démarche mais le tout gada je veux ton lolo baby choco design quand je te vois je me jacana ta démarche mais le tout gada je veux ton lolo baby choco design quand je me jacana Natazar Sous-titrage ST' 501 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 C'est ici chez toi non ? Ici là non ? Il faut monter tu vas chercher le cahier de l'exercice Montre tu vas chercher le cahier de l'exercice Tu as 5 unités je vais te conduire ça en classe Qui vient de tousser ? Qui a toussé ? C'est comme ça ? Ok Interrogation Moins un Mais monsieur Moins un Mais qu'est ce qu'il a dit ? Moins un Moins un pour toute la classe Oh Oh So So What I'm saying is like Please in English I I don't know If you can say that in English, please go to your place Please Please So 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 ce que l'élève puisse sortir sans qu'il ne dise ce qu'il ira faire en anglais si tu ne t'exprimons si tu t'es surprendre l'anglais tu sortiras par tu dois tu dois parler l'anglais quand tu ne dis pas tu t'installe confortablement et puis tu sors pas ça a été une galère pour nous comment dire j'avais fait pipi en anglais et tout et surtout pour les surveillants qui monte souvent sur les tables poursuivre les élèves et tout moi ce qui m'a remarqué c'est quand il a l'élève a dit j'ai pas apporté mon cahier d'exercice il a mis sur la maison le problème c'est un mot il a remorqué les lèvres les parties à la maison et l'abord en tout cas qui a autorisé un pas je vois pas qu'elle provisoire qui peut le faire quand même ne plus souvent les élèves qui disent à ce qu'ils n'ont pas fait ouais soit tu le vois ça vient de fouiller comme si j'en ai fait si on fait bien tu l'as également fait oui tout est l'air le surréal à la vidéo et c'est bien parce qu'elle est distrait à l'examen ou lors de l'examen c'est que ça doit tout c'est à l'élève oui d'écriture distrait là on va pas tout c'est effectivement d'ailleurs il faut être concentré mais il ne faut pas exagérer également monté sur les moments quand je le faisais je me dis pourquoi je le dis je l'avais fait bon une histoire de mieux surveiller les élèves et tout c'est que c'est la partie où le professeur il fait le coup mais les élèves ne suivent rien ça dit que le coup est ennuyant il faut également chercher un moyen pour quand il est là cher professeur quand vous sentez que votre coup n'est pas bien dispensé bien l'élève ne capte pas bien chercher d'autres moyens il faut mettre peut-être un peu d'humour ou détendre un peu l'atmosphère pour que ton coup puisse être bien passé mais quand tu fais le coup tu passes ton coup et plus sur 20 élèves déjà qu'ils sont en train de dormir ou leur tête sur le bain et tout je pense que tu fais mal t'en cours la prochaine vidéo tout de suite c'est pour mettre une fois encore la censure ces personnes qui se déguisent entre guillemets ce qui les personnes en chassé à la place de l'autre fois nos amis les cousins de l'omé ont quand même fait une vidéo qui retrace un peu cela il faut mettre la différence entre cédric et cédricine regardez cédricine 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 Non, mais c'est de Justin. C'est de Justin ? Je te suis dit de Justin. Tu n'as plus de 400 millions de mails. Je me suis dit de faire que je te le laisse. Je ne le laisse pas. 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 Si je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Tu ne le sauras pas. Je ne le laisse pas. Comment mon mariage a été déçu? J'ai des choses déçu ? Ce ne sont pas d'autre. Je te laisse. oui j'ai rencontré m je me sens que je me sens bien c'est quelque chose j'ai fait petit j'en ai pas beaucoup j'ai eu des moments j'en ai fait mes mesdames j'en ai pas elles me sont en train j'en ai fait un peu j'en ai fait ça j'en ai fait un peu tu peux màyouer tu peux pus t'en ai pas tu peux pas me dire ça tu peux penser que tu peux tu peux me dire les cousins de nommer cette vidéo pour appeler qui a perdu des personnes parmi nous qui change de nom parfois pour leur morphologie et tout juste pour nous arracher le sourire mais derrière il ya un message qui est viculé qui est passé retrouver les sur youtube a tapé juste à les cousins de nommer ils ont plein de vidéos ils sont très talentueux des acteurs qui apportent à quand même beaucoup de choses au cinéma togolais on continue avec la lecture de quelques messages j'espère que ça vous a plu chez moi la maison si vous avez aimé dites nous en commentaire c'est important sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans bonsoir le plateau soit j'attends d'abord je vais tout moi si tu n'aimes pas ça m'énerve parfois et il ya des professeurs qui exagèrent ils sont capables de vider la salle et le lendemain c'est la matière qu'il ne va donner comme un terreau vous imaginez la suite est ce qu'avait d'accord je comprends c'est à dire que le professeur vide la salle il sort tous les élèves et il fait peut-être le coup comme il se dit bon cette partie est déjà fait et voilà le lendemain j'ai interrogation voilà vous sortez à vos feuilles et puis tous ils balancent l'interro c'est ça c'est ce que vous avez raté qui qu'il donne moi si j'ai suivi ça qu'est ce que toi tu n'as jamais oui j'étais là je dirais dit un bon exemple tu me l'aimages je préviens toutes les pours à tout moment quand c'est un élève bon exemple et nous les voilà un des médecins et ni l'enturé bilan et ni l'air je faisais tout fait d'accord ou un autre qui dit je fais coucou à mon professeur koumi yao au cg à gwa zongo d'accord pour ceux qui ont fréquenté ou qui fréquentent à cg zongo vous allez probablement connaître un seul professeur dans l'anglais qui fait un très très bon boulot monsieur koumi qui détient cette matière depuis des années c'est un très bon professeur également merci beaucoup à notre ami qui nous suit également depuis à gwa zongo un dernier message rapidement avant de fermer la parenthèse de cet après midi bonsoir à vous qui soit belle émission à vous dites professeur de ne pas faire sortir les élèves juste à les punir d'une autre manière c'est mon avis merci beaucoup votre avis également et noté l'ensemble de nos amis téléspectateurs également noté les différents avis merci également merci pour vos avis merci pour les témoignages mais surtout si tu nous as montré cette partie de toi que nous ignorons ils sont arrivés pratiquement enfin quelque chose à dire des citations d'accord pas de problème je te le permets je te l'accorde le pantalon et le boubou ne fait pas l'ombre l'ombre c'est l'effet les sacs et le comportement optez toujours pour les bonnes attitudes et bien le pantalon et le boubou ok là quand on a bien noté pour cet après midi merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après midi on quittera l'antenne avec cette vidéo de notre talentueux qu'on avait mais qu'on n'avait pas pu jouer dans talent dont on va clôturer cette émission avec cela on se donne rendez vous le vendredi prochain pour une très très bonne émission avec un des invités qui viendront quand même partager de moments fun avec vous d'ici là portez-vous bien c'était l'équivalent la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir portez bien bonsoir chez vous une plume qui ne manque jamais de paroles une plume pleine de belles paroles pour vous je ne serai pas moderne mais traditionnel juste pour faire ressortir de mauriel génération consciente nous ne sommes que des produits de la grâce je ne suis qu'un produit de la grâce je ne suis qu'un produit de la grâce j'ai quitté ma maison mondaine pour me faufiler dans les ruelles de ta parole j'ai fini par faire de ces ruelles mon refuge personnel la bible ma source d'inspiration et de motivation me déborde je ne fais plus que d'éclamer des paroles d'adoration face à la nouvelle génération que je suis très en retard oui le parc où elle en est difficile mais je garde toujours mes yeux fixés sur mon objectif ça en vaut la peine de donner de l'amour à celui qui te donne de la haine et si on a ce qu'à faut au fond je suis en mission sur la terre la mission n'a pas changé t'inquiète je connais mon point de repère j'avais finalement que j'étais un homme maudit que de la maison du succès j'ai été banni tu m'as ouvert les yeux et l'alliance s'est renouvelée ma renaissance ne relève pas de la fiction elle est vraiment réelle je suis sur la terre pour impacter mais ça je sais que vous l'avez déjà constaté je ne suis qu'un produit de la grâce 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 produit de la grâce grâce je ne suis qu'un produit de la grasse Grâce, grâce, produit de la grâce Je ne suis qu'un produit de la grâce Sous-titres par Juanfrance